Je précise d'entrée de jeu, ceci n'est pas, contrairement à ce que j'ai pu dire maintes fois dans la vidéo, le dernier épisode de S5 de MVO. Il y en aura un autre après, qui s'est débrouillé pendant un event live, la capture a foiré malheureusement. Par contre, la rediff de live est toujours disponible sur Twitch, donc du coup je vous remontrerai ça et vous le rediffuserez. Ceci dit, ça ne sera pas sans conséquence, parce que du coup ça sera en 480p avec un certain nombre de lags au cours de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir une fois que ce sera sorti, mais en attendant, voici le temps attendu épisode Ender Dragon, le fameux, le traditionnel. C'est parti ! Bonjour à tous, bonjour les Minecraftiens, ici StelB35 pour l'épisode final en bonne lettre du forme de Minecraft Stoffer. L'épisode précédent était un gros bordel, vous en avez juste eu normalement un best-of monté façon épisode de grand kill, mais avec rien de spécialement constructif dedans, arrêtez vos conneries s'il vous plaît. Ce soir, ce soir, il est midi. Ce soir, ce soir. C'est les Geekknights, ça a une inférence au négatif sur mon esprit. Aujourd'hui, on est en compagnie des deux VIP qui n'ont pas de micro malheureusement. Wither91, Wither91 et Goldmania. Goldmania, mais... Ah mais, on stage back. Et aussi en compagnie de Tainjov qui se stuff dans un coin, et de Fanax, de moi. Et on va essayer de tuer symboliquement l'Under Dragon. Ah oui, forcément, si j'essaie de faire une commande de triche Minecraft normale avec Bukki, ça va être compliqué. Voilà. Merci. Et avec combien ? Putain. Bon. En certain nombre, quand même. Ah oui, forcément, l'armure... Oui, mais... Bon, ok, je vais enlever les admin boots, comme ça... En gros, il a un certain nombre, je fais one-shot n'importe qui et enlève l'armure. Très bien, voilà. N'importe quelle armure indienne, zonebreaking, ça fait juste le cas normal. Vous pouvez me frapper délicieusement. On va chercher immédiatement le putain de portail, parce qu'il va falloir péter la gueule, symboliquement, évidemment, à l'Under Dragon. On aura pu le faire depuis bien longtemps. Symboliquement, non, on va lui péter la gueule tout court. On va lui péter la gueule tout court, mais ça a une partie symbolique. C'est une façon d'achever une série Minecraft vanilla. Tuer l'Under Dragon, c'est toujours une espèce de point final. On est trop conventionnel. Je ferai une vidéo ensuite qui expliquera un petit peu si le serveur reste ouvert ou non, comment on s'organise pour la suite de cette map, de l'existence de cette map, parce que ce serveur est public, je rappelle. Vous pouvez aller s'en chercher le dragon. Non, je tourne en rond. Je sais que c'est dans les étages supérieurs. Comme vous l'entendez, peut-être, j'ai installé un petit mod qui rajoute quelques bourritages sympathiques, qui s'appelle... qui s'appelle AmiSounds. Voilà. Mais les zombies prennent des coups de place. C'est clair. Quelqu'un a une idée d'où il est, ce Stongal ? Bah, en fait, toi, tu l'as vu en GameHot 3. Je ne savais pas le dire. Non, mais il est en hauteur, il est quelque part dans les étages supérieurs. J'ai brisé vos rêves. Mais je ne sais même pas s'il y a un lien, en fait, entre... Je ne sais pas si les deux parties du Stongal sont connectées, d'une manière ou d'une autre. Non, mais il n'y a rien de ce côté. Assez de me suivre comme des moutons. Enfin, des moutons. Bah, tu es censé aller quelque part. Oh, bah purée, maintenant, je brûle. Suivez-moi. Merci, les faits de speed. Non, mais pas par là. Suivez-moi. Non, mais ne me suivez pas, en fait. Non, mais pas par là, mais ils ne me suivez pas du tout, en fait. Voilà, on est dans les étages supérieurs. C'est un peu bizarrement foutu, ce Stongal, mais... Comme souvent, il est un Stongal, c'est-à-dire... Hein ? Non ! On m'a tué ! Oh, bah oui, mais God, il n'a sûrement pas fait exprès. Je ne sais plus pas, mais les flèches, il n'y a même pas deux secondes. Bon. Parce que... Parce que ça vous... Ça souffle tout le monde, je pense, que je nique leurs armures avec mes bottes. Bon, bah, écoute. Arrêtez vos conneries ! Ça doit être camaradeurueux, comme on aime. Oui, bah oui, bien sûr. Alors, j'ai des mottes dans mon coin. Ah, bah tiens, c'est le squelette qui l'a achevé. Parce que derrière, il y a un zombie devant, ça t'a l'air. Ça suffit des conneries ! Eh, par contre, c'est quoi ce turn ? Le stick a coupé. Cours à la discussion. Bon, maintenant, je vais retrouver celle-là. Bon. Oh, tiens, un diamant. Salut. En vrai, mon arc est pourave, du coup. Bon, bah, écoutez, moi, je suis en créatif depuis assez longtemps sur le serveur, donc je me suis stuffé mal. C'est né en épisode, ça va être compliqué. Master HD. Alors, je veux vexer personne, mais à un moment, il faut se calmer. Il manque juste un numéro, et là, je le banne. Ah oui, il y a beaucoup de petits X partout. À tous les coups, c'est... J'ai parlé un petit peu de ma chaîne, à ma nouvelle classe, cette année. Il y a pas mal de joueurs de Minecraft. Mais bon. Il fait sa pub. Mais vraiment, la discussion revient toujours là-dessus. Il y a plus de place sur la bannière. Sur la bannière, toute façon, il... Il ne faut pas casser les spawners. Il n'est pas prévu de rafeter des gens sur la bannière. Pour pas descendre, c'est tout en haut, apparemment. Ah, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. T'as trouvé, t'as trouvé, t'as trouvé. Bah, le portail, qu'est-ce que tu veux que ce soit ? Okino ? Attendez un peu, moi, j'ai pas... Oh oui, tiens. J'ai soudainement trouvé, moi aussi. C'est pas vrai, ça. Je me demande comment t'as fait pour le trouver soudainement. Ma luminosité était mise au minimum. Oh, purée, ça fait du bien. Tiens, bon, bah, on faut croire que... Qui a marqué, cassez-vous les bolos sur le portail, c'est toi ? Oui, c'est moi. D'accord, t'es vraiment un bolos. Désolé, non, mais en fait, c'était parce que... Je redécouvre, mais c'était parce que je ne voulais pas que des gens fassent ce dragon avant nous. Donc, vous n'avez rien vu, vous ne voyez rien, vous ne voyez rien. Faites comme si vous n'avez rien vu. Pointez-vous tous dans cette salle. T'injoff, je vais tout le monde. Je vais arriver, je vais arriver, c'est vite fini. Le truc, c'est qu'en fait, je veux me refaire un bouclier parce que mon dernier, il a été cassé. Attention, cette plèche va te faire super mal, Fanax. Ah ouais ? Euh, attends. Tu me fais pitié, quand même. Merde, attends, qu'est-ce que je viens de foutre ? Ah, oh, putain, ok, euh, je suis en train de mourir. Fuis, c'est le béfoui. Non mais putain ! Le châtiment. Ah, mais je vous en... Ok, j'ai sérieusement pas d'idée pour le nom. Vous me cassez les couilles. Arrêtez vos... Oh, non. J'arrive, j'arrive. Oh, alors ça, c'est fourbe. Je te hais, je te hais. Voilà, ça suffit des conneries, 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe ? Je poursuis, Witherboy. Eh, vous ne pouvez même plus vous taper. Putain, mais vous allez arrêter, sérieusement ? On se rembrenne, le CLB qui rage, on veut l'ouverture du portail. Bon, soyons tous solennels, là. Solennels, parce que putain, ce qui vient se passer est à l'image de la série entière. Casse-couille. Eh, je ne pense pas vraiment, et puis de toute façon, Wither va me faire regretter mes propos. Merci. C'est toujours aussi drôle. C'est pas moi, c'est Wither. Tout le monde essaie de se pousser. Eh, bah, écoutez, si vous voulez vous pousser. Loll. Quoi ? Vous avez tous ma signée. Vous n'avez rien vu, Ellipse. Nickel. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui savent opérer les portails du Neuser ? Ouais, on a fait une petite émération, parce que, à vaste, je ne voulais pas que le portail s'ouvre. Donc, du coup, on a fait en sorte qu'il l'accepte, parce que, bon, il y a des émits d'accord. Et l'honneur, c'est à nous ! Euh, merde. Je te trompe de bouton. Pour la mer Russie, oh la 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 ! Alors, vous êtes en train de foutre le feu parce que j'ai désactivé le PVP, ou je rêve ? Non. Alors, j'ai pas de pioche. Ah, je suis une vraie, la pioche. Ah bah, ok, Wizard Boy. Bah, c'est en même temps, c'est logique, hein, les gens vont partir manger, maintenant, bah, super. Ah, je... Ah, je... Là, c'est pas moi. Là, c'est pas moi, je veux... Mais bien sûr ! Moi, j'ai... Ah non, pour le coup, c'est pas moi, là. Et castor, il met le chocolat dans le papier à l'huile, bon. Non, non, là, je le jure, c'est pas moi. Mais bien sûr. Mais non, c'est moi, je me suis crafté un briquet, pourquoi vous voulez pas me croire ? Alors, merde, j'ai pas de bloc, du coup. Oh, et... Le combat s'annonce plutôt épique, il suffit que les gens arrêtent leur connerie et qu'ils... Plutôt épique, c'est un combat contre l'Under Dragon, c'est la routine. Eh, par contre, faut casser les... Faut casser les... Allez ! Viens ce que tu l'oses ! Vous ne pouvez collaborer pas, j'ai l'impression d'être seul dans un team. Selb, tu veux une pioche ? Tu t'en as pas ? J'en ai une, j'en ai une. T'en ai une ? Fanax, t'en as une, toi, pioche ? Euh, une pioche, oui, une pioche. Ok. La patiente comme mec, genre, frosier des pioches, c'est genre, le digger de pioche. Le digger de pioche. J'étais le seul à pas en avoir, ok. Oui, bah oui, bah moi, j'en suis tout vivé. Au bouclier près, t'as remarqué ? Ah, non, 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 j'ai pas du saut d'eau, bordel de merde. Ah, moi, j'ai un saut de l'ave. Tu es le from the high place ? Soudo, tu ne fais pas le lien ? Tu verras ça sur le replay, c'était énorme. C'est n'importe quoi. Oh mon dieu. Non, moi, j'avais prévu une canne à pêche pour ce fight. Mais, mais inutile vu que t'as désactivé le pvp. Canne à pêche. Ouais, pour ce fight. Mais oui, mais j'ai désactivé le pvp, mais bordel. Et ça, c'est triste. Pourquoi vous voulez que vous pvp est tout le temps ? Alors, sinon j'ai essayé d'ouvrir une brèche, j'ai pas eu trop le temps. Comme vous l'aurez compris. Dans ce temps-là, t'as l'offre qui pourrait le dire. Parfait. Excellent. Bon, par contre, les flèches j'émets là parce que bien évidemment, il ne faudrait pas que... Il ne reste beaucoup de cristaux. Ah bah, j'en ai cassé qu'un seul pour l'instant. Je ne sais pas vous, mais... Ah ! Mais bon, en même temps, si t'es pas efficace. J'en ai pété. Mais qu'est-ce qu'il... Quoi ? Il vole. C'est quoi, c'est connu ? Quoi qu'il vole ? Non, mais toi, CLB, t'as voltigé. Ah oui, ça, oui, j'ai bien voltigé, oui, clairement. Mais la fois précédente était encore mieux, ça m'a tué. Ah bah, c'était déjà pété ici, mais putain. En fait, quand il a tout pété. D'accord, bah oui. Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas l'avoir. Il a fait gaffe. Bon, sinon tu bouges, toi. Damien, Damien. Allons casser la gueule symboliquement aux dragons. Bonjour, je suis assis devant un dragon et je le frappe en lui donnant des petits coups répétivement. Oh purée, c'est quoi cet effet ? Adieu, monde cruel. J'ai vu la stratosphère. Oh putain, j'ai lagué. Allez, installe-toi. Installe-toi mon gros. Fais comme ça, on n'était pas là. Qui m'a tue du poison dans un gars ? TIN JOF ! De quoi vous parlez ? TIN JOF, c'est le mini-boss, c'est le mignon. C'est le superbe. C'est cool. J'ai pas de seau d'eau, j'ai pas de seau d'eau. Bah moi j'ai du manguiver un, je suis mort la première fois. Heureusement, j'ai la technique du stick. Qui permet de courir à la vitesse de lui. Eh, la texture de nos dragons avec mon nouveau pack est vraiment super cool. Enfin, c'est pas le mien de pack, c'est celui que j'ai téléchargé. On n'est plus extrêmement aucune chance. On n'est plus à zompi. Je suis tellement content. Mais je suis juste de ce stuff-faire moi en fait. Au revoir dragon. On t'aimait beaucoup. Non, c'est faux. Personne ne fait rien. T'as jamais vu. 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 Test. Moi je vais le manger. J'suis content. J'veux ici mec. Eh, il aurait eu ces bons moments cet épisode. Ah la 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 fourberie. La fourberie. La fourberie. Vous savez quoi ? Vous méritez qu'une seule chose. Mourir. Non. Hein. J'ai l'œuf de dragon. J'ai l'œuf de dragon. J'ai l'œuf de dragon. Et toujours pas de saut de la voici Mais je suis seul pacifiste ici Oui Everyone is burning Qui a fait ça ? Eh mais comment les gens arrivent à me foutre le feu avec un arc ? Il n'y a pas de pvp Ah non mais je ne fous pas le feu avec un arc Je ne pense pas du mal de moi Moi je fais les choses bien monsieur Wow putain ok Le chocapic n'a pas prévu l'éventualité qu'on aille dans l'end Oh le ciel bleu magnifique lol Qui a fait ça ? Ok donc il y a un shader qui n'est pas fini Et là c'est comme si il n'y avait pas de shader en fait Le continuum n'a juste pas prévu le coup Donc il n'y a aucun effet de shader en connoisse C'est comme ça en fait C'est comme ça en fait Ah ! Les endermen commencent à être vénère et qui a mis ça là ? Je me casse Oh min je me suis fait avoir J'ai 68 niveaux d'XP j'en fais quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Cours Fanac ! Cours ! Il y a des l'oeufs Ah là ! Ça fait un peu court comme épisode mine de rien Est-ce qu'on y apporte une conclusion maintenant ou est-ce que vous avez d'autres conneries à faire ? Bah là j'ai plus de briquet donc je sais pas ce qu'on peut ajouter en plus Je vais faire en plus de ce tournage En plus de ce tournage je vais rajouter un petit discours solennel de fin au montage concernant la série et qu'est-ce qu'on fait tout ça Et il faut que tu écrives là Bah oui ça fait que j'écris donc C'est donc qu'on se retrouve tout de suite à... Ah ! Putain ! Underman ! Bon voilà moi je vais énerver tous les endermen de l'ordre de laine Alors, toi je te frappe, 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 toi je te regarde, toi je te regarde, toi je te regarde dans les yeux Ah je te regarde dans les yeux ! Ah je te vénère ! Me casse ! Et donc sur ce je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir c'était CLB A vous les studios ! Youpi ! Enfin les studios on va plus trop les utiliser A vous les Sony Becas Pro ! Ah non mais c'est mieux première pro Tu devrais le savoir Oui non mais tout le monde le dit mais c'est bon hein on peut faire plein de trucs avec Vegas Que ce soit toi ou moi on exploite absolument pas toutes les possibilités de nos logiciels respectifs Tout ce que tu peux faire euh... tout ce que tu peux faire sur la première tu peux le faire avec Vegas Tout ce que moi je fais sur Vegas je pourrais le faire avec la première donc euh... Voilà ! Donc euh... hein ! Et Wither hurle d'agonie et de mort I see the player you mean CNB35 Yes Take care I see the player you mean From illégithé I can't read our thoughts That doesn't matter I think we are part of the game On est au spawn ! Tout le monde est au spawn en fait c'est euh... Edward It did not give up Enfin bon hein c'est pas comme si c'était compliqué It's reading our thoughts I thought they were worse on screen C'est pas facile de lire avec un vrai accent clay Wither boy demande le cible That's how he chose to imagine many things When he's steep in the dream of a game Wills make wonderful interface Perfect Wither boy est dans une colère absolument terrible et abyssale Là tu te sens mieux là Oh putain j'en peux plus ! Et voilà ! C'est là dessus que se termine MVO5 A l'exception de l'Events qui vous sera rediffusé comme je vous l'ai dit plus tôt Cette série aura été riche en enseignements au niveau de la gestion d'un serveur multijoueur On a eu énormément de fun comme à chaque saison de ma crème s'est offerte Il y a eu des constructions splendides faites au spawn et partout autour On a avec cette série initié nos events et ça ce n'est pas prêt de s'arrêter Il y a eu des expériences de dingue mais il y a aussi eu des désagréments Que l'on avait pas vraiment prévu et qui sont intrinsèquement liés au fait que le serveur soit public Même avec candidature On a eu un problème pas possible de joueurs immatures et de gens qui faisaient des pranks Mais qu'en fait on ne savait pas exactement si c'était signé ou non Et plein de problèmes dans ce genre là du griff aussi On a eu à bannir à tour de bras et franchement je trouve ça triste un petit peu MVO5 a été finalement une très très bonne expérience, on en tire plein de choses de positifs Ceci dit on en tire également une leçon qui nous pousse à faire la prochaine saison comme les précédentes en privé MVO6 sera privé mais possédera une innovation en plus, les mods Et j'ai très très hâte de vous présenter cette future saison, on a plein d'idées de dingue et ça devrait être pour ainsi dire ouf MVO6 intégrera bien évidemment les nouveaux MC4 Oterion que vous avez déjà vu en tant qu'MC4 Mais aussi Charles Nobile ou EDHAC sur Discord qui a rejoint un team très très récemment Il nous avait déjà beaucoup aidé pour la gestion du serveur de MVO5 et on a tenu à le remercier de cette façon Le serveur est désormais fermé, il a tourné encore un petit mois après le tournage de cet épisode Mais aujourd'hui sa fermeture est définitive, la clôture s'est faite le jour de Heaven qui vous sera prochainement diffusé Enfin bref, cette fin de saison c'est un peu la fin d'un cycle, on va repartir sur de nouvelles bases dans MVO6 Donc sur ce je vous dis au revoir et à bientôt surtout C'était CLB Et sinon abonnez-vous et mettez un like et partagez sur tous vos results socials Merci d'avoir regardé cette vidéo !